au sommaire de ce 7 minutes la casse d'abobo anador est définitivement fermée la mairie a procédé ce 21 août à la destruction des magasins les hépatites virales sont une réalité en côte d'ivoire les professionnels de la santé réfléchissent sur les solutions à adopter pour réduire le taux d'infection en côte d'ivoire un partenariat entre établissements scolaires pour des opportunités offertes aux étudiants dans le cadre du management et des relations internationales fin de l'ultimatum de la mairie donnée aux occupants de l'ancienne casse d'abobo l'heure est à la fermeture définitive du site mercredi 21 août 2024 les bulldozers de la municipalité détruisent les magasins sous le regard impuissant des ferrailleurs les étudiants à 16h à la mairie ils étaient tous informés n'ont aucun responsable de la casse d'abobo l'heure ah oui vous savez que je l'ai dit à plusieurs occasions que la casse s'étend sur environ 40 hectares 40 hectares ça peut pas se traiter en un jour ça peut pas se traiter en deux jours ça dépend de comment nous allons progresser sur les ferrains fait nous nous donnons autant des tiers milliers de l'épuration même si ça t'en prenait moi nous allons le faire malgré le non respect du consensus de 72 heures négocié par le ministère du commerce auprès des autorités de la mairie afin de permettre aux occupants d'évacuer leurs marchandises sur le nouveau site d'abobo ndotré le président de la fêtière des ferrailleurs appelle ses membres au calme ou à m'importe quoi de se rétenir à la violence nous sommes pas en stade de violence nous sommes en négociation toujours mais ce que je demande ils ont cassé les magasins les pièces sont exposées donc ils laissent maintenant les ferrailleurs vont récupérer les pièces parce qu'il y en a tellement de magasins qui ont été dégagés cassés donc je profite dans cette occasion coûter aux autorités de nous accorder toujours parce que nous sommes des associations morales un espace d'un hectare et demi a été aménagé à abobo ndotré pour le recasement notons que cette décision intervient suite à la déclaration de kone siaka deuxième adjoint maire de la commune d'abobo lors de sa visite en côte d'ivoire la ministre des affaires étrangères du canada a rencontré le ministre d'état ministre de la défense tenebi raima watara ils ont discuté de la coopération entre le canada et la côte d'ivoire en mettant l'accent sur la défense et la sécurité des domaines essentiels pour la stabilité régionale pour moi c'est important et pour l'équipe également de venir en côte d'ivoire dans le contexte de cette tournée de l'afrique que nous faisons au moment même nous travaillons sur une nouvelle stratégie pour l'afrique je pense que nous avons beaucoup à prendre du canada nous avons beaucoup à recevoir du canada et nous inscrits dans cette dynamique je peux vous dire que la volonté y est et je pense aussi que l'écoute est de votre côté aussi je voudrais avant donc je terminer vous dire que nous sommes très sensibles à tout les à tout le soutien que vous apportez la côte d'ivoire en signe de soutien la ministre canadienne a offert 500 kits de premier secours aux forces de défense ivoirienne plus d'une personne sur 10 en côte d'ivoire est porteuse d'une hépatite virale b selon les données de l'om s et du programme national de lutte contre les hépatites virales la côte d'ivoire est dans une zone de haute prévalence du virus avec un taux qui se situe autour de 13 % pour l'hépatite virale b et 4 % pour l'hépatite virale c dans le but de réduire les cas d'infection une journée scientifique a été organisée à abidjan par le réseau ivoirien de lutte contre les hépatites virales les professionnels de la santé ont échangé sur la prévention de la transmission mère enfant ici sont la première cause des cancers de foie en côte d'ivoire et sachez que le cancer de foie est le premier cancer digestif en côte d'ivoire ce sens de ma vie silencieuse nous fait venir certains de nos confrères il s'agit des tueurs silencieux l'infection du virus de l'hépatite b chez l'enfant pose un défi de santé publique la transmission materno-fétale demeure une voie importante de propagation précoce chez l'enfant pour l'éviter il y a des précautions à prendre il faut dépister l'hépatite b au troisième mois de grossesse chez celles qui sont positifs c'est de faire soit ce qu'on appelle l'adn viral c'est à dire quantifier le nombre de virus qu'elle a dans une goutte de sang qui va permettre de réduire cette la quantité de virus dans le sang et pour éviter une contamination de cette mère là à son enfant les virus de l'hépatite b et c se transmettent par tous les liquides et sécrétions biologiques c'est à dire le sang infecté présent sur les séringues et aiguilles réutilisées ou en raison d'actes médicaux non sécurisés tels que les transfusions sanguines ou encore lors de rapports sexuels non protégés le virus de l'hépatite virale b également présent dans la salive est considéré comme une maladie infectieuse extrêmement contagieuse car 50 à 100 fois plus infectieux que celui du sida saisir l'opportunité d'obtenir des doubles diplômes très jeune avec la mise en place d'un bachelor en management international c'est la mission qui lie l'université du groupe frais des poupées au groupe éclore aide school of management l'avantage ici c'est que vous bénéficiez de deux institutions d'un double diplôme donc un effet de réseau qui est démultiplié quand je dis d'un effet de réseau qui est démultiplié ça veut dire quoi ça veut dire que là vous pourriez avoir le réseau d'une seule école bénéficierait à la fois du réseau de l'institut universitaire près d'épopée et aussi du réseau l'héclore school of management la deuxième opportunité c'est de suivre des cours ici en première et deuxième année à abidjan et votre troisième année à peau par les voyages ont grandi et donc par les voyages aussi on enrichit en quelque sorte culturellement mais ça son profil et sa formation des licences en management relations internationales et économie sont proposés à ses étudiants des filières pourvoyeuses d'emploi pour ces jeunes le master en sciences pour peut-être me spécialiser en comptabilité et puis j'envisage aussi peut-être vous voyager donc c'est tout ça que j'ai voulu j'aime ça je vais essayer de faire les deux et c'est de faire vos formations pouvoir ce que ça va donner parce qu'il ya d'autres diplômes quand je vois et france je vais essayer de commencer ici parce que c'est maintenant que je passe ce projet qui a été mis en place il y a seulement un an va permettre la formation de centaines d'étudiants ivoiriens et français une collaboration étudiante bilatérale promet c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction merci de l'avoir suivi restez sur cette info et sur cette info points ci les programmes se poursuivent